Bonjour à tout le monde, bienvenue au webinaire « Découvrir et voir autrement le changement ». Je me présente, je suis Isaline Collet, responsable de la promotion de la santé mentale au Mouvement en santé mentale Québec et je suis vraiment heureuse aujourd'hui d'être aux côtés de Nathalie Lemieux et Lorraine Millette que je prendrai le temps de vous présenter juste avant leur présentation. Je leur remercie vraiment beaucoup parce que c'est grâce à vos implications qu'on peut justement faire ces webinaires au Mouvement. Donc le webinaire « Découvrir et voir autrement le changement » va être composé de deux présentations de 20 minutes chacune. Puis ça va être suivi d'un temps de questions et de réponses. Donc vous pourrez poser toutes vos questions pendant ce moment-là, mais vous pouvez aussi poser vos questions pendant les présentations. Moi, je vais me charger de les prendre en note et de les poser pour vous pendant le temps d'échange. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Donc si jamais vous rencontrez des difficultés techniques, vous pouvez toujours envoyer un message texte au 438-497-3479. Et on en profite aussi pour dire un grand merci au Cris du CAM qui nous soutient énormément pour ces webinaires, puis à nos partenaires qui nous soutiennent tout au long de l'année, le ministère de la santé et des services sociaux, défis santé et figure 5. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler également de les 13 groupements du Mouvement puisque nous sommes un regroupement d'organismes communautaires. Et je vous invite à découvrir qui ils sont et les activités qu'ils offrent sur les territoires à travers le Québec. Et le Mouvement tient à rappeler pendant ces webinaires que la santé mentale, c'est quelque chose de positif. Parce que quand on parle de santé mentale, on entend souvent maladie mentale, alors qu'on a tous une santé mentale. Puis qu'elle est en mouvement, en continu entre les différentes sphères de notre vie. Puis c'est quelque chose de positif qui nous aide à agir, à nous réaliser, à nous développer, à évoluer, à contribuer à notre communauté. Puis c'est aussi quelque chose qui est à la fois individuel et collectif, puisque notre santé mentale, elle est influencée par tout ce qui nous entoure, notre environnement, les politiques, le milieu où on travaille, où l'on vit. Donc le Mouvement Santé Mentale Québec parle de santé mentale et puis de ce qui nous aide à garder une bonne santé mentale durant toute l'année, à travers des moments forts tels que ces webinaires. Puis également avec des outils qui sont accessibles et disponibles pour tous. On a des affiches, des dépliants qui peuvent être diffusés auprès des jeunes, de la population en général, des milieux de travail. Et donc vous pouvez découvrir les, tous les outils de la campagne Découvrir, c'est voir autrement sur êtrebien.ca. Alors la campagne Découvrir, c'est voir autrement va toucher à sa fin, à la fin du mois d'avril pour laisser place à la nouvelle campagne qui va parler de l'astuce ressentir. Et donc cette nouvelle campagne va s'appeler Ressentir, c'est recevoir un message. Puis donc cette nouvelle campagne de promotion de la santé mentale 2020-2021 va parler des émotions sous différents angles pour voir pourquoi et comment vivre avec ces émotions, c'est bon pour notre santé mentale. Et puis vous le voyez, cette année on a la chance d'avoir le soutien de notre porte-parole David Goudreau, que vous allez pouvoir voir sur tous nos outils, tous les visuels de nos outils cette année, que vous pouvez déjà découvrir sur êtrebien.ca. Alors on a des affiches, des fiches d'animation pour organiser des activités dans vos milieux, des dépliants, puis également un aide mémoire, c'est nouveau cette année. Donc vous pouvez aller consulter ça. Et vous pouvez le noter, cette année donc la campagne va être lancée à l'occasion de la semaine nationale de la santé mentale qui a lieu cette année du 4 au 10 mai ultime 2020. Alors avant que j'oublie, sur le chat du webinaire, vous avez reçu tous un lien qui vous invite à répondre à un court sondage pour qu'on puisse en savoir un tout petit peu plus sur vous, c'est à dire de quelle région vous venez, combien vous êtes derrière l'ordinateur, puis si jamais vous êtes une organisation, de quel type d'organisation vous faites partie. Sachez que si vous n'avez pas le temps de répondre maintenant à ces questions, vous aurez une, même deux journées pour pouvoir y répondre sans problème. Et dernière information également concernant notre webinaire, il sera disponible en rediffusion. Vous pouvez le revoir ou le partager sur notre chaîne YouTube et les présentations, elles, seront disponibles en PDF sur notre site internet et vous en serez informés par courriel d'ici une dizaine de jours. Alors pour revenir justement à notre campagne annuelle actuelle, Découvrir, c'est voir autrement. Cette campagne, c'est aussi l'occasion pour nous de parler des stratégies d'adaptation parce que le changement, il nous arrive dans notre quotidien vraiment régulièrement, que ce soit des changements grands, petits, imprévus, prévus, qu'ils arrivent à la maison, au travail, qu'on soit seul, qu'on soit avec d'autres personnes. C'est quelque chose qui nous arrive vraiment souvent, puis on passe beaucoup de temps à devoir nous adapter. Et justement, nos deux conférencières aujourd'hui vont nous parler de comment et pourquoi développer des stratégies d'adaptation, c'est bon pour maintenir une bonne santé mentale. Et donc, je vais commencer par donner la parole à Lorraine Moulette, qui est coordonnatrice des programmes de promotion de la santé mentale pour les enfants du primaire aux crises du CAM. Merci Isaline de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Effectivement, je vais vous parler des stratégies d'adaptation. En fait, ce que je vais vous mentionner, en gros, mon objectif, c'est de juste permettre d'avoir une meilleure connaissance de nos automatismes, parce que des stratégies d'adaptation, vous allez voir ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Ce n'est pas des choses qui sont inconnues, mais c'est bien des choses qu'on fait de façon générale, mais qu'on n'en est pas toujours très conscients. Puis aussi, c'est de vous donner peut-être des petits clins d'oeil sur comment on peut aider les enfants aussi à augmenter les stratégies d'adaptation, puisque je vous dirais que mon expertise se situe beaucoup plus au niveau de comment promouvoir la santé mentale auprès des enfants aux primaires, comme Isabelle l'a bien mentionné. Ce que j'ai prévu au menu, en fait, c'est une petite activité sur vos stratégies d'adaptation. Évidemment, je suis super contente de voir que nous sommes plusieurs à participer à ce webinaire. Je n'aurai pas l'occasion de pouvoir prendre toutes vos réponses, mais peut-être quelques-unes lorsque je parlerai de la petite situation en question. Faire un survol aussi sur le concept des stratégies d'adaptation et sur quoi on s'appuie. Présenter, d'ailleurs, deux programmes dont le Crise déploie à travers le Canada. Je vais vous faire un clin d'oeil là-dessus. Et dernier petit point, comment on peut aider nos enfants à la maison, même au travail ou à l'extérieur? Comment les aider justement à mettre en place des stratégies ou les conscientiser qu'ils en ont pour les mettre en place? Alors, qu'est-ce que c'est quoi ça des stratégies d'adaptation? Il y a plusieurs, je vous dirais plusieurs définitions, mais celle qui revient le plus, ce sont finalement les différents moyens ou les solutions qu'on va utiliser pour s'aider à sentir mieux ou encore de comment gérer ou composer avec une situation qui est nouvelle et difficile. Parce que même les situations nouvelles peuvent nous occasionner beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse, surtout quand on fait face, par exemple, à un nouvel emploi. Pour vous donner un peu un clin d'oeil là-dessus, il y a plusieurs choses dans notre vie, un peu ce que tu as souligné un peu tout à l'heure, Isaline, qui vont générer, par exemple, un stress qu'on va devoir utiliser des stratégies. Et puis, ces facteurs-là de stress, ça peut être soi-même, dépendant où on est, par exemple, un étudiant aux études. Bon, bien, là, il est stressé parce qu'il n'a peut-être pas bien réussi un examen ou des choses genre, quelles sont les stratégies qu'on va devoir mettre en place pour plus tard. Ça peut être aussi au niveau du travail, dont Nathalie va avoir l'occasion de nous en parler longuement. Famille et amis, si on se rencontre des fois, bon, bien, fait que nous, nous, on peut avoir des conflits, on peut avoir des perceptions, des choses qui vont faire en sorte que ça va nous donner un stress et qu'on va devoir mettre des stratégies. Et puis aussi, bien, évidemment, le milieu socio-culturel. Donc là, moi, ce que j'avais envie de vous demander, ni plus ni moins, c'est, selon vous, quels sont les facteurs ou des événements qui peuvent dépasser nos moyens? Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui veulent y répondre. Sinon, bien, j'ai quand même quelques réponses que je pourrais partager avec vous. Alors, si jamais quelques participants peuvent écrire des réponses, on a les facteurs organisationnels. Oui, bon, bien, oui, effectivement, c'en est un. Est-ce qu'il y a une autre petite réponse? Un accident, deuil? Oui, oui, tout à fait. C'est des très, très bons points. J'en ai quelques-unes que j'aimerais vous parler, dont, entre autres, le stress du travail, ce qui a été soulevé. Il y a aussi la déception amoureuse. Quand on vit déception amoureuse, il faut en mettre des stratégies, en place pour composer avec ça. Entre autres, un nouvel emploi aussi, ça ne paraît pas, mais c'est très anxiogène. On sent un peu un imposteur quand on rentre dans un nouvel emploi. Il y a aussi le mariage. Bon, il y en a qui trouvent ça très excitant d'organiser un mariage, mais ça peut être très anxiogène aussi. Bon, les conflits, comme on a mentionné, ou j'ai mentionné tout à l'heure. Apprendre à conduire une voiture, ça paraît un peu banal, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, les premières fois que vous vous êtes retrouvés dans une voiture. Et, mon Dieu, que là, il fallait d'emmettre des stratégies pour ne pas être trop, je pourrais dire, nerveux au volant, nerveuse. Donc, pour mettre ça un peu en contexte, ce que je souhaitais faire, c'est de vous proposer une mise en situation, puis on va prendre quelques réponses, mais je vais vous demander, ça ne peut pas si longtemps que ça qu'on vient juste de passer le temps des fêtes. Imaginez-vous que vous avez reçu votre belle famille, et puis que vous avez bien préparé la maison, vous l'avez tout décoré, vous avez cuisiné pendant presque une semaine, vos conjoints et conjoints vous ont aidé à nettoyer la maison, que ce soit vraiment impeccable, puis là, vos invités arrivent, votre belle-mère, le mononcle, les enfants et tout ça arrivent, ça va super bien, on s'assoit, on prend un apéro, tout le monde est heureux, et puis là, vous allez dans la cuisine pour préparer les assiettes pour que tout le monde puisse bien manger. Vous les invitez à la salle à manger, et puis là, vous commencez à servir. Vous servez votre belle-mère en premier, elle reçoit l'assiette, puis tout d'un coup, vous entendez, oui, les pommes de terre sont fraîtes. Là, après ça, vous servez une autre assiette au neveu, que lui, le neveu, il dit qu'il est allé manger de la dame. Là, après ça, vous entendez le mononcle qui commence à se plaindre parce qu'il a passé le vin. Vous êtes dans la cuisine et vous entendez tout ça. Qu'est-ce que ça évoque en vous au niveau des émotions? Qu'est-ce que vous feriez dans cette situation-là? On va prendre quelques réponses. Après ça, je vais partager des réponses avec vous. Quelle stratégie mettez-vous en place? Déception, oui, effectivement. Pression, tout à fait. Mais que feriez-vous avec ce stress-là de pression et de... De contentement? Oui. Mais on met quelle stratégie en place, selon vous? Moi, je peux vous dire d'emblée, là, j'ai... La musique pour ne pas entendre. Oui, c'est bon. Demander de l'aide. C'est bon. Merci. Les commentaires. Oui, c'est bon. Mais forcer à ne pas tous les envoyer se promener. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est très bien. Mais je vais partager quelques stratégies. Ce n'est pas la première fois que je parle de cette histoire avec plusieurs des enseignants et des professionnels dans le milieu scolaire que j'ai l'occasion de former. Et puis, c'est un peu un rapport de quelques stratégies. Donc, un, c'était de demander de l'aide. Une autre, c'était de manger un gros morceau de gâteau dans la cuisine. Ne plus inviter la belle-famille dans le futur. Ne rien dire. Et souvent, on dit, oh, ne rien dire, c'est pas bon parce qu'on intérieure. Non, mais des fois, ça peut juste faire du bien de passer à travers le stress plutôt que, justement, peut-être avoir une chicane, pleurer, frapper un oreiller, frapper le chien. Je sais que ça, ça peut faire réagir des gens, mais je vais y revenir là-dessus tout à l'heure. Crier après quelqu'un, ça aussi. Parler à un ami. Bouder. Se saouler. Aller se coucher. Bon, ça, c'est peut-être un peu intense, mais quand même. Se disputer avec notre conjoint ou conjointe, ce qui n'est pas inhabituel après. Faire des blagues. Je veux juste me surer, est-ce qu'il y en a un autre? C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on voit, par exemple? Avant de commencer à rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'on peut observer avec ce qui a été mentionné parmi nos réponses? Est-ce qu'on observe ici ce qui a été énoncé? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Beaucoup de réactions différentes. Oui, tout à fait. Stratégie plus ou moins fonctionnelle. Je vais y retoucher là-dessus dans quelques minutes, mais effectivement, ce qui a été soulevé, c'est la différence. La différence, elle, souvent, elle vient par rapport à nos expériences personnelles et aussi nos personnalités. Je veux dire, moi, j'ai une personnalité assez exubérante, donc j'aurais tendance peut-être à faire soit des blagues ou même confronter les gens. Ce n'est pas en soi des mauvaises stratégies, mais ça dépend de chacun de nos expériences et aussi, surtout, notre personnalité. Puis, un autre élément aussi qui est très important, qu'il faut se souvenir, il y a le contexte aussi. Tu sais, frapper son chien, comme j'ai mentionné, ça, si je vous disais que vous allez flatter un chien qui est pour vous mordre, bien, votre réaction va être de pouvoir vous protéger. Il y a des bonnes chances que vous allez le frapper. Alors, on s'entend que dans un monde meilleur, frapper, ce n'est pas l'idéal, mais c'est quand même une réaction, une stratégie que vous allez mettre en place pour vous protéger. La même chose, se saouler. Je regrette, mais les peines d'amour, j'en ai déjà eu, puis ce n'est pas rare que je me suis retrouvée avec une bouteille de vin avec une de mes chums de filles, puis on parlait de la situation. Je ne conduisais pas la voiture, mais quand même, ce moment-là, ça m'avait fait du bien, ça l'avait apaisé un peu, la douleur et le stress d'avoir une peine d'amour. Alors, toutes ces stratégies-là, en fait, c'est ce que l'on fait pour améliorer une situation ou pour se sentir mieux dans une situation stressante, nouvelle et difficile. Alors, tout ce qu'on vient juste d'énumérer là, évidemment, contexte, expérience et notre personnalité vont faire en sorte qu'on va s'aider, on va faire quelque chose pour mieux se sentir. Mais ce qui est important aussi, puis ça devrait, dans tous les cas, améliorer la situation ou nous aider à se sentir mieux, mais surtout ne pas faire de tort à personne. Mais un n'exclut pas l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines situations, on va vouloir peut-être prendre un peu de recul, diminuer un peu le stress et après ça, peut-être mettre en action pour régler le conflit ou la situation. Alors, on peut faire un ou l'autre ou encore, on peut juste faire, on règle la situation. Ça dépend un petit peu, encore une fois, de nos expériences. Alors, ce qui est important à se souvenir, c'est qu'il n'existe pas une seule stratégie. Il y en a plusieurs. Alors, dans la vie, on essaie plein de stratégies pour s'adapter. Puis souvent, on va prendre celle qui est la meilleure, dépendant encore une fois du contexte et de nos expériences. Il y a des choses qu'on s'est rendu compte avec le temps, maintenant, en tant qu'adulte, pour moi. Il y a une stratégie au niveau du conflit qui fonctionnait bien, mais qu'à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Il fallait que j'en ai d'autres pour être en mesure de composer avec cette nouvelle situation-là. Alors, ce sont quand même des choses qui sont importantes à retenir qu'il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs. Mais pourquoi des stratégies d'adaptation? On s'entend que c'est quand même quelque chose que ça fait longtemps que c'est évalué. Il y a beaucoup de chercheurs qui se sont penchés là-dessus, le stress et le coping. Ce n'est pas d'hier qu'on en parle. Mais je vous dirais qu'il y a un fondement théorique qui est assez intéressant sur lequel on s'est appuyé, puis je vais vous présenter nos programmes dans deux petites secondes, sur Lazarus et Falkman. C'est des chercheurs qui se sont beaucoup penchés sur la question. Et pour eux autres, ils ont trouvé que des stratégies d'adaptation, on pouvait en avoir un qui sont centré sur agir, qui vise à améliorer une situation qu'on peut changer et aussi centré sur des émotions qui vont nous aider à composer avec une situation qu'on ne peut pas changer. Pour mettre ça un peu en contexte, je vous montre leur approche théorique. C'est quand même très simplifié. Je vous assure que c'est beaucoup plus élaboré que ça. Mais juste pour vous donner un peu une idée, eux autres, leur conception, c'était dépendant de ta perception du stress qui va être, par exemple, en lien avec le contrôle que tu as sur la situation, le soutien social que tu as. Et ne serait-ce que juste le stress que tu es en train de vivre à ce moment-là va faire en sorte que ça va mobiliser des stratégies d'adaptation. On va mettre des choses en place. Soit qu'on va essayer de changer la situation si on peut la changer, ou encore diminuer le stress qu'on vit parce qu'on ne peut pas changer la situation. Et tout ça, c'est pour nous aider à, d'une part, se sentir mieux au niveau si c'est un problème avec la santé, de regagner la santé, ou encore juste de s'adapter sur la situation parce qu'on n'a pas le choix de s'adapter. Ou encore, on est en mesure de pouvoir nous aider à avoir un bien-être au niveau de nos réactions émotionnelles. Et puis ça, ce qui va arriver, c'est quand on va encore une fois faire face à une situation qui est semblable, bien là, on va avoir encore un peu de stratégie d'adaptation. Donc, ces stratégies-là vont faire en sorte que la prochaine fois, notre auto-perception de ce qui se passe sera peut-être pas aussi stressante. Elle va l'être quand même, mais peut-être pas aussi stressante. Alors, c'est pour cette raison que la crise s'est intéressée aux populations qui ne sont pas encore aux prises avec la problématique suicidaire en déployant deux programmes de promotion de la santé mentale qu'on appelle « Passe-passe équipée pour la vie » et « Les amis dix pieds ». Ces deux programmes-là s'appuient sur le fondement théorique que je viens juste de présenter. Et puis, c'est par l'entremise des activités que les enfants vont, d'une part, pouvoir mettre à profit les différentes stratégies qu'ils vont réaliser, qu'ils peuvent mettre, qu'ils peuvent utiliser, pardon, dans d'autres environnements, parce que les mises en situation, c'est pas juste à l'école que ça se passe. Ils vont apprendre les uns les autres aussi, parce que pour une mise en situation, les enfants n'auront pas les mêmes stratégies. Alors, ils vont apprendre que « Ah, ben tiens, Johnny, la façon qui fait ça, c'est différent d'Isabelle, puis donc ils vont avoir plus de stratégies. » Ça va aussi, le programme travaille beaucoup sur le renforcement du comportement positif. Alors, on va mettre l'accent là-dessus. Les enseignantes, on les forme pour ça, mais ils ont quand même des outils aussi pour pouvoir permettre de renforcer positivement. Puis, le point le plus important, c'est le porté universel. Alors, on ne travaille pas sur des facteurs de risque, mais plutôt avec des facteurs de protection. Un peu ce que tu disais tout à l'heure, Isabelle. On va travailler avec les enfants de réaliser qu'ils ont des stratégies, puis on va les aider à les faire émerger davantage, de les conscientiser, puis après ça, les mettre en pratique. Donc, très rapidement, juste un clin d'œil, le programme « Les amis d'IPI visent les enfants de 6-7 ans », c'est des histoires illustrées qui leur permettent de passer à travers les différents modules de 1 à 6, dont les programmes, c'est-à-dire les séances, travaillent en palier successif. On va partir des émotions avant de faire la communication, établir et mettre fin à des relations. On va parler de rejet avec les enfants. Ce n'est pas quelque chose qui est souvent difficulté avec eux. La résolution de conflit, on va parler aussi de l'intimidation, qu'est-ce que ça a de l'air, qu'est-ce que ça fait. Les changements et les pertes, oui, on va aborder le sujet de la mort avec les enfants. On va les aider à réaliser un peu, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des émotions qui sont centrées, c'est-à-dire des stratégies qui sont centrées sur nos émotions. On ne peut pas changer la situation, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Évidemment, le module 6, bien là, c'est un beau black-up sur tout ce qu'ils ont appris. avec passeport, s'occuper pour la vie, bien là, c'est pour les enfants un peu plus vieux. Alors, les activités sont un peu plus complexifiées et ça vise les enfants de 9 à 11 ans. Et encore une fois, vous pouvez voir, c'est grosso modo les mêmes thématiques, encore une fois, travailler sur des paliers successifs. Et on travaille, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau que c'est les enfants qui évaluent les stratégies d'adaptation. C'est par l'entremise des affiches très précises que les enfants, ensemble, et non pas l'enseignant ou le professionnel scolaire qui va juger si la stratégie, elle est bonne ou pas. C'est les enfants. Alors, est-ce que ça améliore la situation? Est-ce que ça m'aide à me sentir mieux? Et surtout, est-ce que ça respecte les autres et soi-même, soi-même étant très important. Alors, les enfants vont apprendre à travers ZIPI et à travers les deux règles avec passeport, toujours les mêmes règles, comment trouver des stratégies qui rencontrent les deux critères. Puis là, vous avez vu, j'ai mis un parent. Ce qui est important à réaliser, c'est que les parents, on peut aider nos enfants aussi avec l'idée des deux règles. Entre autres, les deux programmes proposent des activités parents-enfants et ils proposent aussi des ateliers qui permettent d'une part de présenter aux parents tout ce que le programme a à déployer, puis ce qu'il y a des enfants à laquelle ils vont participer, mais aussi des outils, comment être en mesure à la maison de pouvoir aider nos enfants à trouver des stratégies et aussi de réaliser que nous, en tant que parents, on a des stratégies puis qu'on est les modèles aussi pour nos enfants. Alors, puis en tenant compte des deux règles, bien là, ça fait en sorte que ça vous donne un outil de plus pour aider les enfants à apprendre puis de trouver des stratégies qui sont beaucoup plus positives. Donc, pour terminer, en fait, sachez que vous soyez une intervenante, un parent, que vous soyez une enseignante. Nous, en tant que personnes, avons des stratégies d'adaptation, donc on est un modèle pour nos enfants. Puis ce modèle-là va aider nos enfants à augmenter leur répertoire parce qu'ils vont l'avoir vu et surtout pour les aider à relever des petits défis d'aujourd'hui pour avoir de meilleurs moyens demain. Merci. Alors, merci beaucoup, Lorraine, pour cette présentation. On a eu beaucoup de participation pendant les échanges. On va donner la parole à Nathalie Lemieux, qui est professeure en développement organisationnel à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM et donc qui va vous parler plus au niveau du milieu de travail. Alors, bienvenue à tous à ce webinaire. Merci, Lorraine, de m'avoir précédée. Lorraine a parlé de plusieurs outils qu'on peut également appliquer dans le milieu du travail. Les réflexions qu'elle a soulevées, c'est des réflexions qu'on peut aussi avoir en milieu de travail. Dans les prochaines minutes, on va venir prendre un vocabulaire un peu plus organisationnel, avec des mots peut-être davantage de bureau, mais on est vraiment dans la même lignée et ça va venir compléter ce que Lorraine a abordé précédemment. On pourrait peut-être d'abord se poser la question, quelle est la normalité en milieu de travail? Et dans les prochaines diapos, comme celle-ci, je vais vous inviter à partager avec le clavardage vos réflexions. Dans l'aspect du clavardage, vous avez une petite option, partager uniquement avec les conférenciers ou partager conférenciers et participants. Je vous invite à choisir l'option avec les participants parce qu'entre vous, vous pourriez vous partager vos trucs. Dans un premier temps, la normalité, est-ce que c'est le statu quo de nos opérations courantes ou est-ce que c'est plus les changements, un changement? On pourrait préférer le statu quo à avoir des petites routines rassurantes, avoir notre zone de confort, mais en même temps, dans le milieu de travail, si on veut améliorer les choses ou si à l'occasion, ça peut être des changements imposés, on va avoir beaucoup de changements. Et c'est plutôt actuellement, en 2020, une situation où c'est des changements au pluriel. On a parlé souvent dans la littérature en changement organisationnel, de la gestion du changement. On est beaucoup plus dans la gestion des changements. On est beaucoup dans le multiple, dans le simultané. On pourrait se poser la question, quelle est la normalité? Qu'est-ce qu'on recherche, nous? Est-ce que c'est de maintenir le statu quo, le confort, les routines rassurantes ou le changement? Et la réponse, on va voir si vous avez le goût de partager avec nous, il faut nécessairement trouver un équilibre. Oui, il va y avoir des changements, on en vit déjà, il va y en avoir encore, mais une première chose, tenter d'avoir un équilibre. On ne peut pas être constamment en changements multiples. Peut-être les prioriser, lesquels sont les plus importants, on commence par lesquels pour ensuite enchaîner avec un autre. C'est sûr qu'en milieu de travail, ce n'est pas toujours facile d'arriver à cet équilibre, mais on va voir de se donner des petits outils pendant qu'on tente d'atteindre cet équilibre. Donc, les changements, on pourrait se poser la question avant d'aller dans des stratégies plus d'adaptation individuelle, de mieux comprendre notre milieu de travail. Donc, les changements qu'on vit au travail, est-ce qu'ils sont tous pareils? Est-ce qu'ils ont la même complexité, les mêmes difficultés, les mêmes avantages? Donc, on pourrait se poser la question pour nous, et je vous invite à partager entre vous, les participants, est-ce qu'on a des changements qui sont plus difficiles que d'autres à mener? Est-ce que pour vous, individuellement, on est plus dans un contexte où c'est les changements technologiques, par exemple, qui sont les plus difficiles à vivre? Est-ce que c'est l'arrivée de nouveaux collègues? Est-ce que c'est l'arrivée d'un concurrent, un déménagement, un nouveau patron, les révisions des processus de travail, la croissance de l'organisation? Il y a plein d'entreprises, d'organisations dans le public, dans le privé, les OSBL, qui sont en forte croissance. Ça amène des changements également. Donc, on pourrait se poser la question, quels changements sont les plus difficiles? Dans vos réponses, on parle de changements de collègues, des changements illogiques, d'être relocalisés, des coupures de postes. On a effectivement une variété de problèmes qui peuvent être engendrés par la variété des changements organisationnels. Qu'est-ce qui se distingue quand on regarde ces différents types de changements? C'est qu'il peut y avoir des changements imposés. Si on prend l'exemple des nouvelles technologies, c'est souvent la haute direction qui décide d'amener une nouvelle technologie ou l'équipe DTI et ça va être plutôt imposé. Si on est chanceux, on est informé. Si on est chanceux, on va peut-être être formé également à cette nouvelle technologie. Mais en même temps, c'est des projets avec un début, avec une fin, qui sont même assez bien accompagnés d'un plan de communication. C'est peut-être pas parfait comme plan de communication, mais il y a quand même quelque chose. C'est différent de si on a un nouveau patron, un nouveau collègue. Très souvent, nos patrons, nos gestionnaires vont même considérer qu'un nouveau patron ou un nouveau collègue, ce n'est pas un changement. C'est comme, il n'y a pas de nouveaux outils de travail. On ne déménage pas. C'est juste une nouvelle personne assise à côté de toi. Mais on le voit dans vos réponses, un nouveau collègue, un nouveau patron, certains l'ont mentionné, ça peut être davantage un changement plus difficile qu'un changement imposé, très évident comme une technologie. Donc, les changements, quand on regarde, ils ne sont pas tous pareils. Changements technologiques imposés, très différents d'un nouveau patron. Mais ce qui distingue peut-être la variété et comment on vit ces changements-là, je reviendrai à nous, les individus, pour qui et selon qui c'est difficile ces changements-là. On pourrait prendre un exemple, une même équipe de travail, on a un super bon gestionnaire, il y a un employé qui voit le changement technologique d'une façon hyper positive. Il y a des commentaires de « enfin un changement ». Et dans la même équipe de travail, avec le super patron qui fait des très bonnes choses, il y a un autre employé, au contraire, il est dévasté, ça ne va vraiment pas bien, ce changement. Oui, il y a les types de changements, mais il y a également, nous, nos collègues, comment on vit ces changements-là. Et là, je vois, entre autres, dans le clavardage qu'on parle de surcharge de travail. On pourrait avoir deux changements qui, au départ, semblent identiques, mais dans un cas, dans les opérations, dans le quotidien, il y a une surcharge qui se crée. On pourrait avoir des gens responsables d'un projet. C'est la même chose, c'est comme la dernière fois. Oui, mais la dernière fois, on était l'équipe complète. Là, en ce moment, il y a un congé de maternité, il y a un départ à la retraite non remplacé, il y a une surcharge qui s'ajoute. Les changements, même si en apparence, peuvent être pareils, les équipes de projet peuvent les gérer d'une façon similaire, mais nous, comme individus, on peut vraiment les vivre très différemment. Il faut être alerte à ces éléments-là. Donc, on pourrait aussi discuter dans cet état d'esprit-là des équipes de travail, de nos collègues. Très souvent, on va avoir des projets de la haute direction. On va aller de plus en plus, en 2020, il faut quand même parler beaucoup de collaboration, de participation des parties prenantes, de voir à impliquer les gens. On constate que quand les gens participent en amont, qu'ils peuvent partager leur expérience, qu'ils peuvent partager qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien en milieu de travail, on a des situations où habituellement, les changements se déroulent mieux. Mais quand on regarde ces images avec la ligne hiérarchique, la petite pyramide traditionnelle, à côté, le réseau, les gens qui sont interconnectés, dans un cas comme dans l'autre, et là, peut-être que certains d'entre vous, vous avez des postes de gestion d'équipe, cadre intermédiaire, gestionnaire intermédiaire, supérieur de premier niveau, coordonnateur d'équipe, les gestionnaires intermédiaires, les supérieurs immédiats, c'est souvent des laissés pour compte. Beaucoup de projet part de la direction, d'un conseil d'administration selon vos milieux. Et on va prendre pour acquis que les gestionnaires au milieu, rapidement, eux, ils vont bien expliquer à leurs employés comment ça va fonctionner. Ils vont pouvoir être rassurants auprès de leurs employés, mais on leur donne très souvent la nouvelle le vendredi et lundi matin, tu vas accompagner ton équipe. Les gestionnaires intermédiaires, vous êtes peut-être plusieurs dans cette situation-là, supérieurs immédiats, des coordonnateurs d'équipe. C'est des gens que très souvent, ils manquent de soutien à l'égard de ce groupe d'employés-là. Tantôt, on parlait, il peut y avoir des différences par rapport au type de changement, il peut y avoir des différences par rapport aux individus avec notre bagage, mais il y a aussi quelle est notre position, quel est notre rôle d'agent de changement. Et il faut avoir une préoccupation particulière avec les gens du milieu ou les coordonnateurs, les ambassadeurs, car ils doivent être bien soutenus. Puis même eux peuvent vivre la résistance au changement et à juste titre, ils ne sont pas suffisamment bien accompagnés. On parlait, entre autres, je vois dans le clavardage, stress relationnel, on est pris en sandwich. Effectivement, c'est beaucoup de situations et quand on intervient, il faut avoir une stratégie adaptée pour bien comprendre les différents rôles, les différents agents de changement. On accorde très souvent trop d'importance. Équipe de projet aux directions destinataires, mais entre les deux, je vais prendre l'expression qui est sur le clavardage, ceux qui sont pris en sandwich, on accorde peu d'importance, mais il faut laisser plus de place dans ce contexte. Et on pourrait parler aussi des rôles. Dans les changements, qu'est-ce qui crée beaucoup de stress, d'inconfort? Qui fait quoi? Avec ce nouveau changement, mon rôle, est-ce qu'il est le même? Il faut rassurer les employés, il faut former des employés. Il y a des ambiguïtés par rapport au travail, il faut adresser des situations. Qui a cette responsabilité-là? Donc, l'ambiguïté de rôle, quand des choses, on pourrait dire, tombent entre deux chaises, ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. C'est un des éléments importants au début de projet, si on peut et si on a le luxe de le faire en début de projet, sinon en cours de projet, de clarifier les rôles. Et comme je disais tantôt, et je l'écris parce que mieux vaut le dire deux fois plutôt qu'une, avoir un soutien important auprès des gestionnaires, des professionnels responsables, des équipes, des différents agents de changement. Il ne faut pas mettre les gens tous dans les mêmes rôles, dans les mêmes petites boîtes. On a une très grande diversité d'agents de changement. Les effets. Quels sont les effets pour nous? Lorraine, tantôt, parlait des effets avec les enfants. On a vu aussi dans le clavardage des mots qui sont, qui reviennent à la même chose. Ça fait qu'on a un bon fil conducteur entre nous deux et vous au clavardage. Je vais commencer par parler de Sonia Lupien. Peut-être que plusieurs avaient lu ses livres où on l'entend régulièrement à la radio, à la télé. Une chercheure qui est très connue au niveau du stress au Québec et qu'elle parle des caractéristiques dans des situations de stress, donc le contrôle de la situation. Ou si on n'a pas de contrôle, ça va nécessairement avoir un effet sur le stress. Et tantôt sur le clavardage, on avait justement cette réponse-là. On a perdu le contrôle et ça nous met dans tous nos états. La notion aussi d'imprévisible. Quand on est dans notre statut quo et qu'on a les mêmes produits-services, que les clients viennent, peut-être en bonne quantité, on travaille fort, mais c'est toujours les mêmes produits-services, on sait un peu qu'est-ce qui va arriver dans notre journée. C'est prévisible, notre journée de travail. Par contre, avec les changements, nouveaux collègues, nouveaux patrons, nouvel outil de travail, on offre nos services à une nouvelle clientèle. Ça amène beaucoup d'imprévisibilité et nécessairement, ça a un effet sur le stress qu'on va vivre. Et tout simplement, la nouveauté, quand on a nouveau système informatique, nouveaux collègues, il faut ramener certaines routines, il faut retrouver notre zone de confort. Alors, c'est aussi un élément important qui influence le stress. Et l'ego menacé, est-ce que ça remet en question mon travail, ma situation dans mon groupe? Est-ce que ça remet en question mon quotidien? Et on va enchaîner avec un autre auteur, un autre chercheur, mais lui qui est très connu au niveau du changement organisationnel, Pierre Colerette. Et il y a une similitude entre les deux. Sonia Lupien est davantage dans la vie, on pourrait dire, de tous les jours, personnelle dans toutes les sphères, tandis que Pierre Colerette est plus ciblé au niveau du travail et parle nécessairement du stress, de l'état de confusion, du sentiment d'incompétence. Et je reviens avec l'ego menacé de la colonne de gauche. On arrive un lundi matin, nouveau collègue, nouveau système informatique, et tout d'un coup, on dirait qu'on est incompétent. On est incapable de bien répondre aux clients. On n'est pas devenu incompétent du vendredi au lundi, on se rassure mutuellement, mais effectivement, ce sentiment d'incompétence-là. Donc, il faut se laisser du temps pour bien vivre le changement, le temps pour que les choses puissent se replacer, retrouver nos repères. Mais on a très souvent dans notre entourage des gens qui vont être confus un lundi matin, je ne sais pas trop quoi faire, mes repères ne sont pas là. Habituellement, je suis bonne en résolution de problèmes, mais là, je ne trouve pas de solution à mes problèmes. J'ai l'impression avant que j'étais un leader dans mon équipe, j'étais une personne référence, une personne clé, avec les nouveaux outils de travail. Oups, c'est moins le cas. Ce n'est pas moi qui est la meilleure en ce moment. L'ego, on fait le parallèle entre gauche et droite dans le diapo. Notre ego pourrait être menacé et ce sont des éléments qui sont importants. Dans le soutien au changement, il faut penser à nous, se laisser du temps, reprendre nos repères, mais si on a un rôle d'agent de changement pour soutenir les équipes, c'est des éléments importants pour accompagner les gens à travers les changements. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va tenter de trouver quelques solutions quand même. On pourrait s'inspirer de Sonia Lupien. Il y en a probablement plusieurs d'entre vous qui avez déjà entendu parler de l'acronyme Le Ciné, qui était les quatre mots de tantôt. Les gens vont dire, je me fais du ciné dans ma tête. On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui, pour moi, devient incontrôlable? Est-ce que c'est comment je vais dialoguer avec mon collègue de travail? Est-ce que c'est le fait de mon outil de travail, moi et mon clavier? Qu'est-ce qui est imprévisible? Est-ce que c'est, je reviens à l'exemple du collègue de travail, ou est-ce que c'est le client qui va venir me poser des questions et quel client va traverser la porte de l'entreprise? Qu'est-ce qui est nouveau pour moi? Qu'est-ce qui est menaçant pour moi? Lorraine en parlait tantôt à différents moments de sa présentation en milieu de travail. On est aussi dans l'importance de l'introspection, l'importance de l'auto-évaluation. D'abord et avant tout, moi, qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui vient amener un inconfort dans le milieu de travail? C'est sûr que de répondre à ces questions-là, même des fois se poser des questions, il n'y a pas nécessairement des réponses, mais c'est déjà un très grand pas de se poser des questions et quand on trouve des réponses, de voir à trouver des petites solutions qui peuvent être peut-être des petites solutions pas à pas, mais qui peuvent faire quand même une différence assez importante. On va aussi se poser la question sur nos forces. Quelles sont mes forces? Est-ce que ces forces-là, je peux en tirer profit dans le changement que je suis en train de vivre, dans les changements que je suis en train de vivre? Quelles sont mes forces potentielles? Mes forces que je peux avoir au niveau de la semaine passée, de l'année dernière, ce n'est pas nécessairement les forces que je vais avoir besoin pour demain, pour l'année prochaine. Et là, je vois que vous avez compris le principe du clavardage, les réponses arrivent. Je vous remercie beaucoup. Effectivement, je vous invite, entre vous, à partager vos forces. Tantôt, Lorraine disait, entre les enfants, entre eux, ils vont partager leurs trucs. En milieu de travail, c'est aussi la même chose que les études démontrent, que c'est souvent l'entraide entre pairs, P-A-I-R-S. Nous, on va aller avec P-A-I-R-S, entre pairs. Et je vous invite justement à profiter du webinaire de ce midi pour vous aider à partager vos forces. Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc, je vois que vous parlez aussi beaucoup avec un parallèle avec Lorraine. Je vois que vous parlez, entre autres, des enfants. Ça fait qu'on peut avoir des éléments à partager. Ça fait que je vous invite à poursuivre. Quand on parle de gestion du changement avec les forces, on voit souvent deux grandes catégories de forces qu'on peut déjà avoir ou qu'on va développer. Dans un premier temps, on pourrait parler plus d'outils de travail, de méthodes de travail. Donc, si on veut amener un changement, qu'on veut tenir compte de nos collègues, qu'on veut tenir compte des destinataires au changement, il faut donc être en contact avec eux. Il faut les écouter. Donc, être capable d'animer des réunions. Puis que les réunions, ça peut paraître bête, mais c'est pas si facile que ça d'animer des réunions quand on veut donner des temps de parole, qu'on va avoir une rétroaction, aller chercher des inputs. D'une façon un peu plus technique, on peut parler. Le changement, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça va changer dans le groupe de travail pour l'ensemble de l'organisation? Fait qu'on peut être amené à avoir des méthodes de travail, des outils de travail comme analyser les impacts du changement, faire une analyse des parties prenantes. Pendant qu'on fait des changements, on pourrait vouloir embaucher un collègue supplémentaire pour avoir plus de ressources. Il faut très souvent bien argumenter, si on continue cet exemple, d'avoir une ressource, un employé additionnel, être capable de bien monter nos dossiers, bien argumenter pour formuler nos demandes. Fait qu'on peut avoir un ensemble de forces à développer, à consolider pour pouvoir mener à bien nos projets. Et dans le bas de la diapo, davantage ce qu'on peut appeler, avec l'anglais, les soft skills, des habiletés d'écoute, d'ouverture d'esprit, tolérance à l'ambiguïté. Et je vois dans le clavardage, entre autres, que vous aviez parlé aussi de l'écoute qu'on peut avoir, ou en milieu de travail, on parle beaucoup des habiletés politiques, la capacité d'influencer. Et ce qui est important, c'est pour l'habileté politique, capacité d'influencer pour nos intérêts uniquement personnels, mais l'importance du collectif, en tant que groupe, en tant qu'équipe de travail, pour pouvoir améliorer nos conditions de travail, la façon que le changement est amené. Quand on parle de forces, d'outils de travail, c'est important de prendre en considération les différents agents de changement. Les forces d'un gestionnaire vont peut-être être les mêmes qu'un collaborateur, un ambassadeur, un super utilisateur. Va peut-être être les mêmes que j'ai mis les conseillers, les experts. Moi, dans mon milieu, je parle beaucoup d'experts en gestion du changement, de conseillers en gestion du changement. Pour vous, ça pourrait être un changement avec un conseiller pédagogique qui vous accompagne dans les projets. Les forces peuvent être variées. Il faut voir aussi à travailler en collaboration pour avoir des forces communes, avoir une synergie commune. Et continuer dans l'état d'esprit des coffres à outils, on peut, dans les changements organisationnels, avoir des coffres à outils, mais c'est important que ces coffres à outils-là soient adaptés à nous. Si on va dans une organisation où on a des experts en gestion du changement, parce que chaque année, il y a plusieurs changements, on a deux, trois experts en communication. On pourrait avoir cinq ou dix experts en formation et avoir des gens qui font des analyses, qui revoient les processus. Eux ont une certaine expertise, donc ils ont leur coffre à outils. Mais les gestionnaires qui sont sur le terrain, avec une petite équipe, par exemple, de dix personnes, de quatre personnes, vingt personnes, c'est pas le même coffre à outils qui est nécessaire et un destinataire au changement. Si on est un employé, on a une nouvelle application informatique, notre coffre à outils est encore une fois très différent. Il faut s'assurer peut-être par nous-mêmes de construire notre coffre à outils, mais aussi d'aider les gens avec qui on travaille à construire leur propre outils de travail. Je crois beaucoup au coffre à outils. Je considère que c'est une base indispensable, parce qu'on peut avoir souvent des commentaires « Ah, le dernier changement est que ça a mal été, on n'a rien su, on n'était pas au courant. » Donc, entre les lignes, on comprend qu'il a manqué de communication, un bon plan de com' ça aurait été utile. Ou on comprend qu'on a été laissé pour compte, qu'il a fallu se débrouiller, on n'a pas été formé. Je me suis développé par moi-même des aides à la tâche. Là, on comprend que les lignes, une formation, un accompagnement du coaching structuré, ça leur a été aidant. On fait référence à un coffre à outils, à un plan de match, à quelque chose de structuré en gestion du changement. Dans ce sens-là, j'y crois beaucoup. Donc, la base qui est indispensable, mais il faut savoir aller rapidement au-delà du coffre à outils. Parce que quand on veut être mieux structuré au niveau des changements organisationnels, l'erreur qu'on peut faire, c'est « je fais mon analyse d'impact, je fais mon analyse des parties prenantes, je me fais un beau tableau de plan de communication, je mets en place un super programme de formation, mais d'être trop… » Puis là, je vais prendre le visuel, d'être trop sur notre clavier. Il faut se lever la tête un peu. Mes collègues, comment qu'ils vivent le changement. Mon super plan de formation, finalement, il n'était pas adapté. Finalement, je dois l'ajuster, faire des petits essais-erreurs, des petites adaptations. Donc, c'est important, oui, le coffre à outils, mais rapidement, il faut savoir aller au-delà de ce coffre à outils-là parce que c'est les conversations, c'est les dialogues qui ressortent comme étant le plus important. Le coffre à outils, je vous ai amené quelques exemples. C'est un coffre à outils en changement organisationnel. Donc, quand on parle d'accompagner les gens dans leur changement, de voir le coffre à outils, je vous ai donné quelques exemples. Stratégie de gestion du changement, analyse des parties prenantes, analyse des impacts, plan d'accompagnement, de transition. On peut aussi utiliser des questionnaires pour évaluer l'engagement, les préoccupations, qualité de vie au travail. Je voudrais peut-être vous inviter dans le clavardage à partager, vous, en termes de changement, de gestion du changement, quel outil est le plus important pour vous et le plus aidant. Celui que vous maîtrisez, que vous avez tendance à utiliser, que ça devient, on pourrait dire, une de vos forces. Ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas d'outils parfaits. Il faut voir lequel nous convient, lequel nous aide. Et très souvent aussi une erreur, quand je parlais des erreurs possibles qu'on peut commettre, à l'occasion, c'est d'avoir un bon petit sac à dos rempli d'outils, un bon petit coffre à outils, mais de vouloir utiliser l'ensemble de ces outils-là et de vouloir trop en faire. Ça, c'est souvent une erreur. Il faut plutôt peut-être avoir deux, trois outils qu'on apprécie, qu'on aime bien et qu'on va utiliser et d'en rajouter à l'occasion des additionnels. Mais dans un premier temps, pour la plupart des gens, il ne faut pas espérer vouloir utiliser la panoplie complète du coffre à outils. On voit, vous avez donné plusieurs exemples pour tantôt en lien avec les enfants. Et là, des exemples au niveau du travail, analyse des impacts, par exemple, les préoccupations, les plans de communication. Je vous amène ici une suite logique avec les outils. On reste dans le contexte organisationnel où on veut bien accompagner les changements, où on veut développer une expertise en accompagnement au changement organisationnel. Je vous mets un exemple parmi tant d'autres d'un modèle en changement. Moi, j'aime bien les modèles pour avoir quelque chose d'assez bien structuré. Comme ce modèle-là, c'est des études empiriques sur le terrain, des gestionnaires qui ont été rencontrés, des employés qui ont été rencontrés, revues littératures également, et de voir si je ne veux rien oublier. Très souvent, les changements peuvent être sur plusieurs mois, plusieurs années. Il y a certains modèles comme celui-là qui peuvent nous servir un peu comme un petit checklist ou à l'occasion, OK, implication des parties prenantes, le mot qui est complètement en haut de votre écran. J'ai-tu bien impliqué mes parties prenantes? Oh, c'est vrai. Je n'ai pas fait de réunion depuis un certain temps. Peut-être que ça voudrait la peine. Faire une tournée de l'équipe, peut-être organiser une réunion, un petit 5 à 7 pour aller voir comment les troupes y vont. Formation. Ah, c'est vrai. J'avais prévu de faire la formation, mais j'ai été débordée. J'ai laissé ça de côté. Je devrais avoir un souci de formation. Donc, quand on parle de modèle en changement, ça peut être intéressant, non pas encore de suivre aveuglément le modèle, mais d'avoir une base pour dire, il n'y a rien qui va tomber entre deux chaises. C'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont tomber entre deux chaises. On n'est pas parfaits, mais d'avoir un modèle pour nous aider à avoir une intervention globale pour rien oublier. Donc, encore là, vous pourriez profiter de votre webinaire de l'heure du lunch pour voir vous, dans vos milieux de travail, quel modèle vous aide. Est-ce que vous en avez un que vous affectionnez? Est-ce qu'une fois de temps en temps, vous ressortez, vous refaites une lecture ou que vous pouvez conseiller à un de vos collègues de dire, moi, ça m'aide, je t'encourage à partager, toi, à l'utiliser et à partager un certain motif. Vous pouvez, entre vous. Et là, on voit, par exemple, le modèle IOS, le modèle de Céline Barreil. Pour le modèle de Céline Barreil, ceux qui ne le connaissent pas, c'est le modèle des phases de préoccupation qui peut être utilisé. Dans le modèle, vous avez peut-être vu au centre qu'on parlait de principes opératoires. Donc, les activités avec l'idée des principes opératoires, c'est qu'il faut avoir une certaine connaissance pour, exemple, plan de communication. Il y a quelqu'un qui l'a écrit tantôt dans le clavardage, le plan de com. Oui, il faut être capable de le faire. Donc, il y a des principes opératoires qui peuvent nous guider, nous assurer de bien faire les choses, que ça soit bien contextualisé. Mais, en même temps, comme on disait tantôt, il faut aller au-delà des outils. Le modèle que je vous ai présenté, on parle de principes éthiques pour le savoir-être et le savoir-devenir. Tantôt, Lorraine était axée sur les enfants, puis dans le milieu scolaire, petite enfance, on voit beaucoup le développement, qu'est-ce qui s'en vient. En milieu de travail, on a peut-être un peu, des fois, tendance à oublier ce volet-là, de développer notre savoir-devenir. Nous aussi, comme adultes, on doit voir à ces éléments-là. Et à ce moment-là, c'est peut-être davantage des principes, ce que moi, j'appelle les principes éthiques du respect de l'autre, la dignité de l'autre, l'ouverture vers l'autre, l'authenticité, la transparence dans nos échanges, qui vont être très aidants, accompagnés, bien entendu, d'outils un peu plus techniques. Donc, en conclusion, on pourrait voir l'importance soit de reconnaître les types de changements ou intervenir sur les types de changements. Est-ce qu'on peut avoir une priorisation? Est-ce qu'on peut avoir une influence sur les types de changements dans les façons qu'on va aborder les changements? Reconnaître nos parties prenantes. Il faut avoir une vision assez large des gens. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, si on peut prendre cette expression-là, assez commune. Il faut voir à bien s'adapter à tout le monde et intervenir aussi d'une façon différente. La formation des gestionnaires n'est sûrement pas la même que la formation des commis. Sûrement pas les mêmes que la formation à un coordonnateur, par exemple. Donc, l'idée d'avoir une analyse des parties prenantes, de les impliquer, mais aussi d'intervenir d'une façon contextualisée, adaptée à chacun. On a parlé autant, Lorraine, que moi, des effets de ces changements-là sur nous. Fait que de reconnaître les changements. Tantôt, on disait chez les enfants, ils doivent apprendre à reconnaître les émotions. La nouvelle campagne, les nouveaux programmes de Visaline, elle est aussi dans cette direction-là. L'importance de reconnaître les effets du changement. On n'a pas nécessairement toujours le contrôle d'intervenir, mais quand on peut intervenir, soit pour nous, pour nos collègues, d'intervenir sur ces effets-là pour que ça soit moins néfaste pour nous. Une analyse de nos forces actuelles, de nos forces à développer, ça peut être des outils de travail, d'aller chercher du soutien, du coaching, développer des habiletés politiques, etc. Et le coffre à outils, c'est la suite logique avec laquelle on a terminé la présentation. Donc, voilà pour le petit moment de parler de changement organisationnel et je ne peux pas m'empêcher de terminer ça en disant l'important, c'est vraiment les gens, les conversations. Et en milieu de travail, on parle beaucoup de communication, mais très souvent, on fait plus de l'information que de la communication. Et là, c'est peut-être important d'aller même au-delà de la communication, aller dans la conversation et aller dans le dialogue. Alors, petit mot de la fin pour les changements organisationnels. Et je vais redonner la parole à Isaline pour pouvoir conclure notre webinaire ensemble. Oui, merci beaucoup Nathalie pour cette présentation. Alors, maintenant, c'est venu le temps des questions et des réponses de la part de Lorraine et Nathalie. Donc, on vous invite à poser vos questions sur le chat du webinaire dès à présent. Est-ce que tu en avais pris, toi? Il y a eu des questions concernant des ressources. En fait, il y a eu des demandes sur, notamment, est-ce qu'il existe un livre de Sonia Lupien ou d'une autre personne sur le stress, mais pour les jeunes de 9 et 10 ans? Oh, ça, je n'ai pas la réponse pour ça, à vrai dire, mais c'est quelque chose que je pourrais définitivement vérifier, puis revenir à la limite, puis je ne sais pas, te donner l'information qui pourrait diffuser à tout le monde, mais je ne pourrais pas vous répondre immédiatement. Je ne suis pas certaine, en fait. Oui, puis ce qu'on peut faire et ce qu'on fait généralement, c'est que quand on a des références à partager, on les partage à la suite des dépôts à pointe qui seront disponibles sur le site internet. Excellent. Il y avait également une question sur une demande de ressources. Est-ce qu'il existe des outils pour laisser exprimer les sentiments d'injustice face aux familles recomposées pour les enfants entre 8 et 10 ans? Ce qui est intéressant, dans le programme, en fait, on va parler, pas nécessairement de ça spécifiquement, mais dans le module 4, séance 1, on va parler des injustices autour de l'enfant. Et puis, dans un premier temps, on va amener l'enfant à discuter et puis de reconnaître qu'est-ce que c'est l'injustice, puis surtout un peu les aider au niveau des inégalités, égalités, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. Mais surtout, on leur donne une place de parler de l'injustice. Puis, quel est leur injustice dans leur vie à eux? Alors, c'est eux-mêmes qui vont créer la mise en situation. Ils vont en discuter en classe. Et par la suite, ensemble, tous les enfants vont trouver des stratégies d'adaptation pour composer avec cette situation-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'enfant, lui, probablement, utilisait toujours les mêmes stratégies. Cette petite boîte d'outils n'est peut-être pas trop, trop bien utilisée, si on peut dire. Mais là, ils vont entendre, ah ben tiens, un enfant va faire des choses différentes. Alors, ça va leur permettre, à ce moment-là, de réaliser qu'il y a d'autres façons de faire. Maintenant, on s'entend, on travaille en promotion. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on aide les enfants à élargir. On est, dans un premier temps, les conscientistes qui en donnent les stratégies. Et là, ils vont élargir en faisant des échanges. Le programme ne vise pas à régler un problème, mais bien d'outiller les enfants. Alors, il faut faire attention à la part des choses. Le programme aide là-dessus, mais il ne fait pas juste travailler sur une thématique spécifiquement. C'est plus général. Alors, on voit qu'il y a des partages de ressources de livres, notamment « Par amour du stress et à chacun son stress » de Sonia Lupien. Et « Sortez de vos pontoufles en béton » de Richard Aubier. C'est bien comme titre. Peut-être compléter avec des livres. Je voyais des livres en organisation ou en changement. S'il y en a qui veulent regarder un complément changement organisationnel, vous avez mentionné Céline Barreille. Céline, elle a deux livres qui sont facilement accessibles. Tantôt, j'avais mentionné Pierre Collerette, son livre aussi, puis on pourra rendre les références accessibles. Le livre de Pierre Collerette est bien apprécié, « Le pilotage du changement » écrit avec Martin Lausier et M. Schneider. Il y a des livres aussi des collectifs qui abordent différents thèmes en changement organisationnel. Et il y en a un tout nouveau qui est sorti cet automne qui va peut-être rejoindre plusieurs d'entre vous. Le changement en contexte de management public, de gestion publique. Fait que je pourrais donner les références à Isaline pour les rendre disponibles. Puis, pour les ados, on a un partage, un volume de Amélie Céda, psychologue, pour tout savoir, pour composer avec les turbulences à l'adolescence. Donc, une ressource aussi plus pour les jeunes. Les ados, oui. Tout à fait. Est-ce que des participants, des participants, vous pouvez poser des questions que vous aurez eues pendant les présentations ? On est disponis pour y répondre. Il y a eu beaucoup de merci qui ont défilé. Je pense que pas mal de personnes ont dû quitter pour pouvoir terminer leur pause. Bon, bien. On vous remercie. De vous remercier. C'est un plaisir partagé, là, avec tout ce qu'on voit défiler. Merci beaucoup à vous. Ben oui. Merci d'avoir été là. Puis, comme on l'a annoncé pendant le webinaire, donc, la vidéo du webinaire sera disponible en ligne sur la chaîne YouTube et le PowerPoint sur le site Internet avec des ressources de livres, mais aussi d'outils puisqu'il y a eu quelques demandes aussi d'outils, justement, pour aller plus loin. Donc, on pourra partager le tout. Et puis, vous en serez tous informés par courriel puisque vous êtes inscrits à ce webinaire. Et donc, avant de vous quitter, on vous invite à rester à l'affût pour être informés du prochain webinaire qui aura lieu au printemps 2020 et qui sera donc le premier webinaire de la campagne Ressentir, c'est recevoir un message, donc sur les émotions. Vous pouvez rester informés en nous suivant sur nos réseaux sociaux ou encore en vous s'abonnant à notre infolettre sur êtrebienenceinte.ca. Voilà. Donc, encore une fois, un énorme merci à Lorraine et à Nathalie. C'est très plaisir. Et puis, un énorme merci aussi aux crises d'UQAM et à vous, participantes et participants, pour votre participation pendant tout ce webinaire. Ça a été vraiment une très belle séance. Merci beaucoup et puis bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.